L'actualité nous rappelle que la météo a des caprices. Ils peuvent devenir catastrophiques. Cela ne date pas d'hier. En janvier 1972, il y a presque 50 ans, l'indépendant évoquait la commune de Toreil. Toreil a vu une fois de plus son territoire envahi par les eaux de la Glie, relève le journal, et c'est la 17e fois depuis 1959. Cette série de catastrophes, et le mot n'est pas trop fort, n'aura pas eu pour seule conséquence de porter un très grave préjudice, souvent irréparable, aux cultures de toutes sortes. Le village, proprement dit, a beaucoup souffert. L'inondation du 31 décembre a endommagé une fois de plus l'école des filles. Ce vétus de bâtiment, datant de 1913, est construit sur un ancien marécage. Ceci explique peut-être cela. Le journal explique aussi que les enfants seront privés de leur école en attendant le nettoyage et la désinfection du rez-de-chaussée. D'année en année, poursuit l'article, la situation s'aggrave. La municipalité s'est longuement penchée sur le problème. On a chargé un ingénieur, conseil, d'établir un rapport. Celui-ci a été formel. Pas de danger immédiat. En attendant la contre-expertise de l'inspection académique, qui évidemment sort le parapluie, et elle préfère avoir un avis complémentaire, les 150 élèves des 4 classes primaires sont installés dans les locaux d'un ancien café et dans la salle d'Eiffel. Et le journal de conclut, aucun lieu d'attente n'a été trouvé pour la maternelle. Ouf ! Les gamins ont échappé aux effluves licoureux et pleins de nicotine d'un ancien café. Et voilà, je vous ai parlé d'un temps. C'était un podcast produit par l'indépendant, et nous nous retrouverons bientôt dans ces archives. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada